là tu pioches carrément parti à voir il peut y avoir dans celle là il peut y avoir un tu peux avoir des petits bouts de jaune elle n'est pas complètement parce que je te dis c'est cassé en cours mon bon ça va alors alors par contre ouais t'es pas trop sensibles aux honneurs quand même parce que tu vois et et comme on dit et marina peu enfin tu vois là ça peut sentir la base celle d'un mois ça ne dérange pas tu me le dis ça dépend des fois il ya des fois c'est mais en même temps moi quand elle est pas trop forte j'aime bien parce que ça ça lui donne justement le papier là que j'ai acheté tu vas voir la terre qu'on achète ça a rien à voir tu dis je soupçonnerai même qu'ils mettent des éléments dedans pour que ce soit plus plastique enfin ça ou ça fait pas très très naturel des fois c'est un peu je j'ai du mal à croire il a rempli bon tu peux la rendre au cas aux trois quarts moi et puis à l'heure après tu vas aller l'étaler sur la plaque de plâtre ça tu vois ça me dérange moins que je veux dire les odeurs où des fois c'est arrivé un poisson de mort ou des choses comme ça là là c'est là c'est du végétaux c'est pas mais après moi je peux comprendre qu'on puisse être sensible à ça c'est pas non plus en fait plus elle est fine plus elle va sécher vite hein oui on va dire que par rapport à la quantité que tu as tu essayes de faire c'est la quantité qui va te le dire c'est souvent l'eau tu vois un peu comme on appelle dans notre jargon campagnard l'histoire du purin quoi enfin du purin d'ortie du purin de machin et tout eh ben c'est ça en fait c'est que là il ya les petits végétaux avec l'eau qui donne l'odeur mais très vite quand le plat va absorber l'eau elle sera devenue ou alors à une petite odeur mais très peu forte souvent c'est la flotte qui a dans la base qui fait que ça ouais ça fermente et je monte au colombin donc là je peux je pourrais te faire voir commencer alors ça c'est une pratique évidemment pour le nénuphar c'est pas vraiment ça mais mais quand même c'est bien de le savoir parce que des fois peut-être que moi je pars du principe que quand on a plein de techniques dans la tête eh ben on a aussi plein de solutions des fois ça a des problèmes que et puis aussi des fois ça emmène une nouvelle idée tu vois juste pour que tu voies alors donc cette terre qui serait si je me trompe pas un greroux 1 et cette terre qui vient de là-bas donc je t'invite à prendre une poignée de chaque et comme ça tu vas bien voir moi voilà voilà on m'avait vendu du plastique mais si un jour t'as des peu importe quand tu me le dis parce que moi quand je commande par exemple certaines faillances rouges qui sont beaucoup moins cher parce que c'est des faillances on peut descendre à 6 euros tu vois en gros ça ça se balade à aller dans les terres que je que je commande de 6 pour la la moins chère à 12 le pas tu vois donc ça c'est correct ah bah tout à fait ouais et puis la terre du jardin elle est inestimable à toutes les couches il ya des animaux ou des êtres vivants qui ont marché et c'est ça moi qui me fascine tu vois c'est si toi ouais ouais voilà c'est ça c'est exactement ça c'est remonter dans le temps tu vois c'est pas le côté morbide ah non non enfin je suis trop heureux déjà les esprits les machins ça me fait partir en courant alors non pas ça non moi c'est plutôt le côté où est remonté dans le temps un peu comme regarder les étoiles tu avais plus du réseau plus tôt voilà moi c'est plus ce côté là par exemple là où c'est le plus mou parce que où c'est trop sec ça va s'effriter alors en dessous tu as le saut d'eau donc tu t'en fous parce que tu peux tremper la main puis remouiller si et puis rien de là tu vois quand tu as fait ce que je te disais tout à l'heure l'effet boule de neige là tu vois bah c'est ça en fait là tu fais tu prends une boule et puis à partir de là tu vois rien tu apprends là et en général elle ramasse tout tu vois enfin tu vois enfin à peine mais tu comprends ce que je veux dire mais ça facilite voilà ça facilite ça te n'est pas pas Merci. Merci.